— Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité aujourd'hui est Frédéric Tufnel. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes député de la deuxième circonscription de la Charente-Paris-Team. Votre circonscription, il faut le rappeler, elle regroupe Rochefort, bien sûr, la ville-centre, mais aussi Surgère, Marant, Aigrefeuille, Donis, Courson, Lajari, mais même jusqu'à Etré. — C'est à fait. — Vous avez été élue, et c'est important de le rappeler, en 2017, sous les couleurs et tendards de La République en marche. Mais aujourd'hui, vous avez quitté le groupe. Vous nous direz pourquoi, d'ailleurs. Vous avez rejoint le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, qui a été dissous après la défection d'une parlementaire qui est allée rejoindre un autre groupe, Liberté et Territoire. Aujourd'hui, vous êtes donc rattaché au groupe des non-inscris, mais pour longtemps. Vous nous direz d'ailleurs sous quel bannière vous souhaitez terminer votre mandat de député en 2022. Cette mise au point me semblait nécessaire pour nos téléspectateurs. Frédéric Tufnel, on va commencer par cette semaine, cette folle semaine à l'Assemblée nationale. Le gouvernement voulait prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, sauf que ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Le gouvernement a été mis en minorité. Les députés de l'opposition ont réussi à faire voter une prolongation, mais seulement jusqu'au 14 décembre, c'est-à-dire avant les fêtes de Noël, avant de vous entendre là-dessus. On va entendre les réactions, les interventions de Benoît Véran, ministre de la Santé, puis celles de l'opposition. Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essone. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Oui, nous sommes une opposition dans un hémicycle. Et oui, nous avons le droit et nous allons continuer de critiquer vos décisions parce que la démocratie, cela fonctionne comme cela, que ça vous plaise ou non. Monsieur le ministre, vos propos étaient indignes et vous avez été indignes. Vous avez été indignes. Parce que, est-ce que vous pouvez m'expliquer les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas plus de concentration de population et de risque de transmission du virus dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, qu'il peut y en avoir chez un coiffeur, chez un cordonnier. Retour sur le plateau dimanche en politique avec mon invité, Frédéric Tufnel, député de la deuxième circonscription de la Chante-Maritime. Vous êtes associée au vote de l'opposition, Frédéric Tufnel ? Absolument pas. Parce que, qu'a dit Olivier Véran dans l'hémicycle mardi soir ? Il a en fait reposé une position. Il a posé la situation. Il a expliqué qu'il y avait 58 000 cas de personnes qui étaient touchées par le Covid, qu'il y avait 4 000 personnes en réanimation. Et n'oublions pas qu'il y a une personne qui meurt toutes les 4 minutes du Covid. Sur le plan politique, vous avez voté donc pour ou contre ? Pour ? Pour ? Oui. Complètement ? Complètement, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument qu'on prolonge la situation sanitaire. Il faut que nous avancions sur ce sujet-là. Et il n'était pas question de jouer à la politicaille et à ce genre de jeu politique qu'il y a eu dans l'hémicycle, qui a donné une image un peu dommageable. Justement, l'Assemblée a rétabli au 16 février 2021 la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Seulement, après le coax sur le couvre-feu, après la polémique sur les produits essentiels, ça commence à faire des ordres. Je peux comprendre que l'image de ces cafouillages peuvent gêner la compréhension de la manière dont se déroule cette crise. Alors, je précise aux téléspectateurs, vous n'êtes plus La République en marche. Donc, vous avez cette liberté de parole de pouvoir dire effectivement ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, d'où vos propos aujourd'hui. – Tout à fait. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que la réalité, c'est que nous avons vraiment des débats qui sont assez houleux, il faut bien le dire, à ce moment-là dans l'hémicycle. – Hors sol ou pas hors sol ? Parce que c'est les critiques qu'on entend. – Je pense que c'est hors sol. Et je pense que ce n'est plus le moment de jouer vraiment à ça. On a vraiment besoin d'une unité. On a besoin d'être solidaire par rapport à ce qui se passe sur cette crise sanitaire. Je pense qu'il faut replacer le débat par rapport à l'urgence de respecter les gestes barrières et d'éviter la circulation de personnes. – Frédéric Truffnick, pour autant, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la population soit lasse, qu'elle soit fatiguée dans l'incompréhension et la contestation ? – Je comprends qu'elle soit dans l'incompréhension de ces jeux politiques qui viennent démonter en fait une réalité, celle de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il faut stopper la propagation du virus. On parle de quoi ? On parle de mort. On parle de stopper la propagation d'un virus. – Alors personne ne lit ça. C'est l'organisation. C'est peut-être le message politique qui est plutôt brouillé. – Alors le message politique est brouillé. Je crois qu'il faut vraiment maintenant remettre les choses, la pendule à l'heure, les pendules à l'heure. Il faut replacer le sujet. Et on est là sur une crise sanitaire qui continue, qui continue. Et il faut absolument que chacun d'entre nous, nous soyons unis et solidaires face à cette pandémie. – Alors je voudrais vous entendre. Vous êtes parlementaire. Approuvez-vous justement les maires qui ont publié la semaine dernière des arrêtés pour soutenir les petits commerces ? – Eh bien absolument pas. Autant je comprends la crispation des commerçants. Et si je comprends leur situation qui est très compliquée. Autant j'ai trouvé irresponsable la manière dont les maires républicains, la plupart, ont pris des arrêtés pour ouvrir, permettre l'ouverture des commerces dans leur ville. – Mais vous avez vu par mois que c'est parce qu'il y a eu cette mobilisation que le gouvernement a fait machine arrière ou a soupli certainement. Et en demandant aux grandes surfaces de ne pas vendre des produits non essentiels. – Ce qui s'est passé, c'est que je pense que le gouvernement a confondu acteur et produit. C'est-à-dire qu'il a confondu le fait d'avoir des commerces non essentiels avec des produits qui sont essentiels. – Vous savez qu'un supermarché de moins de 400 mètres carrés peut ouvrir. – Tout à fait, pourquoi ? – Et en vendant tout. – Dans un supermarché, on peut cantonner, on peut conduire les clients dans un circuit donné et on peut interdire certains accès. Lorsque vous avez l'accès à tous les commerces en centre-ville, les petits commerces qui souffrent, je sais que c'est une réalité, on ne peut pas contraindre le flux de personnes. C'est-à-dire ce qu'il faut arrêter aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'aller dans un commerce, c'est le flux de personnes, le flux de circulation. – On va entendre justement et continuer sur cette thématique-là les conséquences économiques de cette crise sanitaire. On va voir le reportage de Noémie Javet et Thomas Chapuzot, donc auprès de petits commerçants qui eux sont contraints de fermer leurs portes. On les écoute et on les voit surtout. – Je désinfecte après chaque client, tous les faiteuils. Le respect strict du protocole sanitaire n'aura pas suffi. Cette coiffeuse fait partie des commerçants dits non essentiels. Stella Guérin a donc dû fermer son salon de coiffure à l'annonce du confinement. Lors de la première vague, les aides de l'État lui avaient permis de ne pas sombrer. Aujourd'hui, elle ne sait pas si ça suffira. – On a réussi à tenir une première fois, mais là c'est le coup de massue pour nous en fait. Au niveau trésorerie, je commence juste là depuis le mois d'août, septembre, à être juste bien et à avoir retrouvé un roulement régulier de travail. Et la trésorerie que j'ai actuellement, elle risque de fondre comme neige au soleil si on ferme un mois ou deux où ce n'est pas possible pour nous. Avec 2000 euros de charge mensuelle, la perte des 5000 euros de chiffre d'affaires attendu pour le mois de novembre est dramatique. Comme cette coiffeuse, la majorité des artisans a dû fermer boutique. Ce vendeur de guitare est privé de rentrée d'argent depuis plusieurs mois et Philippe Sabourin a le blues. Il ne sait pas si son commerce passera l'hiver. Ça va être une catastrophe économique. Je n'ai pas de quoi payer mes loyers. Je n'ai certainement pas de quoi continuer. Si les clients ne viennent pas et ne nous font pas travailler, je pense que c'est la mort du petit commerce. Au Covid-19 s'ajoute la concurrence féroce des sites de vente en ligne. Pour résister, il propose cette fois-ci des services personnalisés sur rendez-vous en espérant que sa clientèle lui reste fidèle. Dimanche, en politique, sur ce plateau, Frédéric Tufnel, vous comprenez, d'ailleurs, ce deuxième confinement est vécu, et vous l'avez entendu ici même, comme injuste par les petits commerçants. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous parliez de flux, Frédéric Tufnel. S'il y a bien des endroits où il y a très peu de flux, ce sont les petits commerçants. Non, le fait, c'est que vous avez une circulation de personnes qui sont dans un centre-ville. Vous ne pouvez pas les limiter. On ne peut pas mettre un gendarme derrière tout le monde. Et donc ça, ce n'est pas possible. Donc c'est ça. C'est vrai qu'ils subissent des conséquences dramatiques. Je comprends. Moi, vraiment, j'invite chacun à rencontrer la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, à regarder auprès de leurs banques la manière dont on peut les accompagner. Il y a eu un accompagnement qui était très fort, qui a été doublé par le ministre de l'Économie et des Finances sur le fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois, jusqu'à des loyers non payés un mois avec un crédit d'impôt pour le bailleur. Enfin, il y a tout un système qui est mis à disposition. Je pense qu'il faut regarder chaque situation individuelle et différente, bien entendu. Je sais qu'il souffre que ça va être très difficile et qu'il y aura des gens qui seront en de grandes difficultés. Il faut qu'on s'en sorte très, très vite. C'est pour ça qu'il faudra la responsabilité individuelle. Au vu des mauvais chiffres de la pandémie, seriez-vous favorable à un nouveau tour de vie sanitaire ? Peut-être. Moi, je n'ai pas les éléments pour... En tout cas, la conférence de presse hebdomadaire de M. le ministre de la Santé le laisse présager, non ? Oui, je pense qu'on va certainement arriver à un tour de vie supplémentaire. Je pense que c'est peut-être nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on aille maintenant très vite. Dans votre circonscription, vous qui, effectivement, êtes sur Rochefort, vous le constatez, ça, que finalement, ce deuxième confinement n'est pas tout à fait suivi comme il devint l'être ? Oui, je le constate. Parce que les écoles sont ouvertes, parce que le travail est autorisé, parce que le télétravail n'est pas forcément aussi généralisé que lors du premier confinement, peut-être ? Mais pour quelle raison ? Parce que nous voulons quand même que l'économie continue. On ne peut pas rompre complètement le rythme de l'économie. On a vu les catastrophes déjà économiques du premier confinement. Il faut absolument qu'on arrive maintenant à continuer à vivre avec ce virus. Et comment on concilie cette ligne de crête, parfois contradictoire ? C'est très difficile de concilier. La seule chose, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, nous arrivions vraiment à être vraiment très sérieux et respecter ces règles barrières qui nous sont imposées, parce que nous avons besoin de repartir sur une économie normale demain. Il faut qu'on puisse passer des fêtes tous en famille et puissions aussi consommer, aller dans nos commerces demain pour passer nos fêtes de fin d'année. En vous entendant depuis le début de cette émission, Frédéric Tufnel, un, vous nous avez dit que vous aviez voté et soutenu le gouvernement pour le maintien de l'état d'urgence sanitaire au mois de février, que deux, vous êtes peut-être aussi pour un tour de vie sanitaire. Finalement, vous parlez comme une ancienne députée de la République. Peut-être. Je parle vraiment avec la manière dont je ressens les choses. Je suis convaincue, parce que je le vois à Paris, avec mes déplacements que je fais régulièrement. Je le vois dans mon centre-ville de Rochoir, où je le vois aussi dans ma circonscription. Nous avons besoin maintenant de s'en sortir. Et quand je regarde ce qui se fait dans les pays européens et la manière dont ce Covid nous a... Qui reconfine, d'ailleurs. Qui reconfine, je pense que peut-être que ce demi-confinement, demi-confinement, n'était peut-être pas une solution radicale pour combattre ce virus qui se propage. Seriez-vous favorable à un ciblage des personnes à, entre guillemets, à confiner ? Notamment, on parle de personnes âgées, ce qui est jusqu'à maintenant, le chef de l'État l'a refusé. Je ne le vois pas, non, du tout. Je trouve ça... Non, je ne veux pas qu'on... Personnellement, je n'imagine pas ça. Je préfère qu'à la limite... Moi, j'avais déposé un amendement, puisque vous me parlez de ma position, en fait, quand même, dans l'opposition, enfin, entre guillemets. J'ai déposé un amendement qui avait été travaillé avec la CPME, qui permettait de donner au préfet la possibilité d'ouvrir certains commerces quand la situation sanitaire l'aurait permise. C'est un amendement qui n'a pas été... Non, qui n'a pas été adopté. Mais voilà, je pense qu'il faut arriver à trouver une combinaison pour permettre à certains commerces d'ouvrir quand ils pourront ouvrir. Et on verra bien la manière dont ça se passera avec les annonces du Premier ministre. Mais pour le moment, je crois qu'on n'y est pas. Et il faut absolument se contraindre. — Mais vous en convenez, Frédéric Tufnel, que pour qu'il y ait acceptation de la part de la population, encore faut-il que la communication du gouvernement soit claire, qu'elle ne soit pas sans cesse parasitée par des prises de position contradictoires, non ? La situation est très compliquée. — En tout cas, en termes de communication, c'est zéro pointé. Non ? Vous êtes d'accord ? — En termes de communication, oui, peut-être. Je suis d'accord avec vous. Il y a des confusions. On l'a vu. Il y a certains couacs. Gabriel Attal, qui a fait des annonces à Paris, etc. J'entends ça. Mais pour autant, qui ferait mieux ? Je veux dire qu'on n'est pas là sur un confinement total qui a été imposé. Et donc en y allant par petites touches comme ça, il est sûr qu'il y a des stop and go qui sont peut-être désagréables à entendre ou qui sont pas compréhensibles. Mais pour autant, maintenant, nous sommes en situation grave. Il faut qu'on avance. — Alors en ce qui concerne l'école et le protocole sanitaire dans les établissements scolaires, faites-vous partie de ces élus qui disent que ce gouvernement navigue à vue ? En vous entendant, vous dites non, pas vraiment. Il navigue. Il s'est navigué. Il a un cap. — Oui, parce que quand vous entendez Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, il sait très bien où il va. Il connaît très bien la situation dans les établissements scolaires. Nous avons besoin que les élèves continuent à aller en cours ou restent à la maison avec des cours par correspondance ou par Internet. Il y a toute une organisation qui a été mise en place. Il faut la respecter. — Oui. On sait que sur le plan scolaire, le premier confinement, il a fait très mal, justement, au suivi scolaire. En peut-on imaginer un deuxième confinement dans les mêmes dispositions ? — Je ne pense pas. Je ne le vois pas. — Vous avez aussi vu que les syndicats d'enseignants appellent les enseignants à faire grève mardi prochain. Vous ne craignez pas que la situation dégénère ? — Moi, j'appelle vraiment à ce que tout le monde prenne ses responsabilités et évite de dégrainer des critiques. On n'est plus sur ce moment-là. Il faut qu'on prenne conscience que la situation est catastrophique. Nous sommes dans une situation sanitaire grave. — Oui. Mais d'accord. Mais dans les établissements scolaires, les protocoles sanitaires ne sont pas respectés. Mais c'est du concret. — Ils sont quand même respectés. — Dans les lycées et les collèges ? — Les lycées et les collèges, c'est peut-être un peu différent. Moi, je ne suis pas allée voir dans un lycée. Ça, je vous l'avoue. Mais pour autant, je vois dans les écoles élémentaires, c'est tout à fait respecté. Les enfants portent aussi le masque. Les enseignants, c'est peut-être très compliqué d'enseigner dans ces conditions-là. Mais moi, je le répète et on n'est plus à l'heure de la polémique de savoir qui a raison ou qui a tort. Il faut que nous soyons très respectueux et que nous avancions vraiment ensemble, unis et solidaires. On n'a plus le temps. C'est-à-dire que le virus continue. — Donc cette grève annoncée mardi, elle est malvenue, selon vous ? — Je pense qu'elle est malvenue. — Et que les syndicats font fausse piste ? — Je pense que là, vraiment, les syndicats devraient réaliser que nous avons vraiment devant nous des heures noires. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui encore de personnes qui meurent tous les jours et de cas Covid qui augmentent. — Donc si je vous entends bien, Frédéric Tufnel, si la semaine prochaine, on nous annonce un reconfinement, et notamment pour les écoles, c'est-à-dire collèges, lycées et voire écoles, c'est une réussite ou un échec ? — On ne peut pas parler de réussite ou d'échec. On peut parler peut-être d'efficacité. Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'est pas pour dire si la solution est la bonne ou la meilleure. La seule chose que l'on veut, c'est arrêter l'éradication de ce virus qui mute en plus. En plus, on a des situations un peu différentes dans d'autres pays. On voit qu'il y a une mutation encore de ce virus. Donc faire très, très attention. Il faut absolument comprendre que nous sommes en guerre contre ce virus. — Donc si je vous entends bien, si on nous annonce un deuxième confinement, vous approuverez. Mais sévère, à l'image du premier. — Je crois que s'il faut en passer par là, il faudra peut-être y arriver. Et moi, je suis favorable. — Jusqu'au mois de janvier ? On peut l'imaginer, ce confinement, pousser jusqu'au mois de janvier ? — Peut-être pas jusqu'au mois de janvier, parce qu'il peut y avoir des confinements stricts pendant très peu de temps, pendant une à deux semaines. Et ensuite, nous laisser... Justement, il faut qu'on soit très rigoureux pendant ces quelques semaines pour pouvoir retrouver une liberté de vie normale. — Selon vous, vous êtes parlementaire. Est-ce que vous pouvez l'imaginer, ce confinement en géométrie variable d'une région à l'autre ? — C'est quelque chose auquel nous avons déjà pensé. C'est un sujet que je n'ai pas la réponse à vous donner. Par contre, je sais, par exemple, que la Charente-Maritime et le territoire de Belfort, par exemple, ont été les deux derniers territoires touchés. — Tout à fait. — Donc on voit qu'il y a des disparités en fonction des territoires. Peut-être qu'on peut libérer du confinement... Enfin déconfiner certains territoires plutôt par rapport à d'autres. Donc c'est certainement une solution qui peut être aussi travaillée. Mais bon, ce seront des solutions qui seront certainement évoquées dans le cadre national. — Depuis que vous avez quitté La République En Marche... Alors j'avais posé une question très simple. J'avais l'impression que vous enfiliez les gants de boxe. Mais finalement, non, aujourd'hui. — En fait... — Vous tapez moins sur le gouvernement. Je vous ai entendu, par exemple, sur les ninoquines nicotinoïdes, par exemple, voter cette semaine par le Sénat, qui avait été préalablement voté par l'Assemblée nationale. Ce gouvernement ne respecte pas la loi de 2016, d'ailleurs, sur l'interdiction de ce type de pesticides. Vous pouvez que lui en vouloir, non ? — Oui, je lui en veux pour ça. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un pays où, demain, on va polliniser, comme les Chinois le font. Les femmes chinoises vont polliniser à la main. Aux États-Unis, il y a des drones pollinisateurs. Moi, j'ai envie que notre planète, notre terre, France, soit résiliente par rapport à l'impact du changement climatique. Moi, j'ai envie qu'en France, on puisse avoir des vrais projets de territoire où on ait une agriculture qui soit durable. Parce que tous ces sujets d'eau et de biodiversité, je les ai beaucoup travaillés. Et voilà. Et donc j'ai eu ma liberté de penser avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, dans lequel je suis entrée, et qui nous a permis vraiment de travailler sur ces sujets-là. — Alors la question que je vous repose depuis le début, pourquoi avez-vous quitté La République en marche ? — Je l'ai quitté parce que c'était une politique de petits pas environnementales. Vous le savez très bien. Nous avons mené... J'ai été élue sous l'étiquette grâce à Emmanuel Macron. Ça, je le reconnais. Et nous avons mené les réformes qui étaient nécessaires pour le pays. Je le reconnais aussi. Par contre, ce qui s'est passé, j'ai senti le gap qui s'est creusé entre les citoyens et le niveau national. J'ai senti que les citoyens n'écoutaient plus. On a eu la crise des Gilets jaunes. On a eu beaucoup de... — À quel moment vous l'avez senti ? Depuis quoi ? 2018 ? — 2018, oui. Quand il y a eu même presque au début... Même au début 2017, quand il y a eu l'augmentation de la CSG, la fin des CAE ou les 5 euros d'APL, qui n'étaient pas dans le programme d'Emmanuel Macron, je le rappelle. Mais enfin, voilà. Il y a eu vraiment un gap qui s'est creusé. — Quand le gouvernement s'est droitisé, on va dire ? Quand le gouvernement s'est droitisé, il a voulu libérer, rappelez-vous, libérer les entreprises et protéger. Il a beaucoup plus libéré que protégé à ce moment-là. Et là, la réforme des retraites est arrivée. Et c'est là aussi où j'ai senti qu'il y avait un gap qui se creusait. Et donc, moi, j'étais plus du tout en correspondance par rapport aux valeurs que j'ai portées pendant la Grande Marche et pendant l'élection d'Emmanuel Macron. — Sur le plan environnemental, Frédéric Kufnel, diriez-vous que c'est une défaite sanitaire et environnementale ? — C'est une défaite sanitaire, environnementale européenne, internationale. On est sur une incompréhension du rôle de l'homme par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris en compte – et là, on le voit par rapport à ce virus qui est une zoonose – on voit que la difficulté de prise en compte du rapprochement des conséquences, du rapprochement ou de la destruction, l'artificialisation des sols, la déforestation qui rapproche en fait l'homme de l'animal. — Alors ce gouvernement permet la réintroduction des néonicotinoïdes. Ce gouvernement a un projet de loi qui s'appelle l'ASAP, on va dire. C'est la simplification de l'action publique. L'accélération. Et le mot « accélération » est important dans ce terme-là. Pour résumer ce texte, qu'il vise à simplifier – je mets les guillemets – les procédures administratives et la mise en activité des installations classées, comme les carrières, les stations d'épuration ou les stackages de déchets. Alors sur ce texte, votre amendement a été annulé par la majorité présidentielle. Pourquoi ? — Alors oui, parce que dans cette loi ASAP, on peut avec l'acronyme « as soon as possible », vous voyez. Et donc, eh bien, il y a eu toute une partie sur la réglementation environnementale qui a été complètement détricotée. C'est-à-dire qu'on a détricoté le Code de l'environnement. — C'est important, ce qu'on se dit, parce que finalement, même si aujourd'hui, Nourgard se tourne vers la crise sanitaire et la crise économique, mais ce projet de loi est essentiel. — Oui, il est essentiel parce qu'il va permettre... Donc c'était l'article 25 pour lequel j'avais proposé un amendement avec mes collègues du groupe EDS. Il proposait, en fait... Je proposais la suppression de ce qui permettait au préfet de passer par une enquête en ligne de 15 jours au lieu de faire une enquête publique avec commissaire enquêteur, etc., pour des projets soumis à autorisation environnementale. Ce sont des petits projets, mais c'est des projets importants, par exemple de canalisation, de prélèvement d'eau. Donc ça me paraissait essentiel. Donc j'ai déposé cet amendement. Il a été voté 55 voix pour et 53 comptes. Donc il a été adopté. Et le gouvernement a, par ces modalités qui sont possibles, qui lui sont donc données, il a reporté... Il a replacé un nouvel amendement qu'il a reporté donc le vendredi pour le faire adopter. — Pour vous, c'est une preuve de plus d'avoir quitté La République en marche, d'abord sans regret, parce que c'est par ce type d'agissement... Il en donne la preuve qui n'est pas d'abord assez vert, selon vous. — Je pense que le gouvernement veut aller vite sur certains sujets, ne prend pas le temps d'écouter assez les parlementaires. Quand vous êtes dans l'opposition... Et je me sentais pas dans l'opposition, parce que je n'ai jamais voulu être dans l'opposition, mais dans la co-construction. Et donc c'était vraiment ce que nous avons décidé dans ce groupe. — Vous n'avez pas été un peu naïf, non ? — Certainement naïf, oui, oui, parce que j'y ai vraiment cru sur beaucoup de choses. Maintenant, je ne suis plus naïf. Mais je pense que, voilà, par la vitesse à laquelle la brutalité, à laquelle le gouvernement s'acharne pour passer ses textes, il oublie d'écouter les parlementaires. Et moi, j'ai vraiment envie d'apporter encore ma pierre. J'ai vraiment envie d'avancer. — Justement, vous aviez une majorité en 2017 écrasante. Et on a vu au fil des années que beaucoup d'entre vous ont quitté le navire pour des raisons soit personnelles ou par conviction. Et comment vous analysez, justement, cette évolution entre 2017 et 2020 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le parti perde cette majorité et perde des soutiens comme les vôtres ? — Je pense que le groupe parlementaire La République En Marche avait un certain nombre d'expertises, en plus, dans son... — Dites la greffe. Le Gendre n'en a jamais pris. L'Europe qui était l'ancien président de groupe. — Gilles Le Gendre, qui connaissait quand même bien tous ses parlementaires, n'a peut-être pas mis en valeur certains talents. Et je pense que ces personnes-là ne nous trouvèrent pas à leur place. On préférait quitter et aller s'exprimer ailleurs. Et en ce qui me concerne, moi, je ne fais pas de la politique pour faire de la politique. C'est pas ça qui m'intéresse. C'était aussi le sujet fondamental. Au-delà des réformes que nous avions dû amener avec Emmanuel Macron, pour lesquelles j'ai vraiment contribué, et je trouvais que c'était normal. Je pense qu'à côté, il y avait aussi toute la partie sur les questions d'eau et biodiversité, puisqu'on m'a quand même confié trois rapports. — Justement. Puisque vous parlez de l'eau, vous avez vu, effectivement... Vous aviez déposé, d'ailleurs, une loi, un amendement là-dessus. Sur ce dossier des réserves de substitution, autrement dit les bassines, il ne nous a pas échappé cette semaine que Delphine Bateau a quitté le comité de suivi dans les Deux-Sèvres. Votre position là-dessus, elle est radicalement différente de celle de Delphine Bateau ? — Je ne crois pas. Je pense que nous... Vraiment, nous sommes d'accord sur bon nombre de points, parce que l'engagement des agriculteurs qui se fait sur ces réserves de substitution, pardon, doivent se faire dans un engagement d'une agriculture durable. Et le protocole d'accord qui a été signé engage les agriculteurs dans ce domaine-là. Et donc c'est tout à fait engageant pour les agriculteurs. La seule chose qui se pose et qui constitue un point de crispation avec le collectif Bassines non merci, c'est surtout la question du montant, du volume à prélever. C'est-à-dire les réserves de substitution, c'est-à-dire on prélève l'eau en période hivernale pour éviter de la pomper l'été. — Alors voyons, sous le prisme politique, quand Yannick Jadot, José Bovet, Benoît Bateau et Jean-Luc Mélenchon viennent manifester à Épannes le 11 octobre dernier, Épannes dans les deux serres, contre le projet de Bassines, ils avaient tort. — Oui, je pense qu'ils ont eu tort. J'ai été absolument en colère quand j'ai entendu ça. Pourquoi ? Parce que je trouve pas normal de remettre de l'huile sur le feu dans ce dossier. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a ce conflit. Il faut absolument que nous en sortions. Là, il y a 6 bassines qui vont être installées. Il faut que nous arrivions justement à proposer un projet de territoire qui soit engagé pour les agriculteurs. Il est là. Ce n'est pas uniquement la seule solution. C'est ça que j'aurais vraiment dire. — Oui, justement. Mais autrement dit, vous êtes pour favorable à ces réserves de substitution, pour que ce soit clair. — Conditionner, oui. Conditionner à d'autres solutions. Je l'ai dit au collectif Bassines, non merci, avec qui j'ai eu aussi monsieur entretenu il y a pas très longtemps. Oui, pour des réserves de substitution. Mais à côté, il y a d'autres solutions, comme la protection des zones humides. Le marais Poitvin a besoin d'être entretenu pour que l'eau puisse rester. Il y a le passage à l'agroforesterie. On remet, on replante des haies. On va pas non plus... — Donc en cela, il y a une vraie différence entre vous et les écologistes ? — Non. Je pense qu'on s'entend beaucoup. Nous avons la même vision des choses. Nous avons vraiment la même vision des choses. La seule chose, c'est que je pense qu'ils sont crispés parce qu'ils ont quitté la table des négociations sur ce protocole d'accord. Et nous, maintenant, nous avons besoin de réunir tout le monde autour de la table. Et lorsque j'ai mené mon rapport, le dernier rapport sur les conflits d'usage de l'eau avec Loïc Prudhomme de la France insoumise, nous avons bien identifié la question de la ressource en eau. Parce que cette question de ressource en eau est vraiment primordiale au niveau national. — Sincèrement, vous croyez que ce dossier sera réglé un jour ? Tant les intérêts semblent à la fois totalement opposés et surtout irréconciliables ? — Le problème d'un conflit, quand il s'installe, il peut jamais être réglé un jour. C'est-à-dire qu'il sera peut-être régulé ou concilié. On pourra peut-être concilier les usages. C'est ce qu'il faut arriver, absolument arriver à cela. Mais moi, je pense qu'il faut absolument maintenant être... Si je peux être facilitatrice dans ce dossier, je le saurais. — Il nous reste un peu moins de deux minutes, Frédéric Tufnel. Ça passe vite. Question très politique. Je vous l'ai dit en introduction de cette émission, vous êtes rattachée maintenant au groupe des non-inscrits. C'est une situation provisoire, j'imagine ? — Oui, parce qu'en tant que non-inscrite, je n'ai pas vraiment l'occasion de pouvoir m'exprimer facilement et porter les sujets, comme par exemple les questions de ressources en eau au moyen des solutions fondées sur la nature. — Autrement dit, vous avez l'intention de vous rapprocher d'un groupe. Je pense au Modem. C'est le cas ? — Oui. Je vais rejoindre au 1er décembre, en tant qu'apparentée démocrate, le groupe Modem, pour pouvoir porter les sujets et travailler sur la Convention citoyenne pour le climat, qui va présenter donc sur lequel il y aura une grande loi sur la nature. Et j'ai l'intention de porter mes sujets. Au moins, je serai allée jusqu'au bout de mon mandat et de mes convictions. — Ce qui veut dire, si je vous entends bien, que votre mandat s'achève donc en 2022. Ce sera le dernier ? — Ce sera le dernier. — Vous ne vous présenterez pas ? — Non, je ne vous représenterai pas. Je pense que c'est un engagement de longue durée. Il faut énormément d'efforts et de santé aussi. Et voilà, j'aurai accompli, je pense, un maximum de choses. Et voilà, dans un mandat que je dis un mandat passion, parce qu'avec une circonscription si belle que j'ai eu, que j'ai aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vrai que je travaille pas mal. — Merci infiniment, Frédéric. Tu fenais d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique et de nous avoir livré justement vos impressions. C'est la fin de cette émission. Une émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet nafrance3.fr. La semaine prochaine, ce sera une émission spéciale santé en Nouvelle-Aquitaine. Dans quelques instants, c'est le Mélipil. Très bon dimanche à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada